De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, on va se retrouver donc aujourd'hui sur une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui nous allons parler d'un témoignage d'un frère qui m'a contacté sur Facebook et sur lequel aujourd'hui j'ai décidé de proposer une petite vidéo pour expliquer un petit peu son témoignage et son parcours. Alors c'est malheureusement un frère qui était atteint d'un cancer, il s'appelle donc Jonathan et il a donc, si je ne dis pas de bêtises, 24 ans, 26 ans pardon, 26 ans. Donc il a donné sa vie au Seigneur donc en 2011 et il est atteint là depuis quelques temps par un cancer. Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est un cancer au niveau de la gorge, des ganglions. Donc il est apparu donc une sorte de boule, une tumeur et il s'avérait donc que c'était un cancer. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je pense que ça n'intéresse personne de savoir comment ça s'est déclenché, quel nom il a, des choses comme ça. Tout ce qu'on sait c'est qu'aujourd'hui il est en chimiothérapie, donc il fait pas mal de traitements. Il doit se rendre assez régulièrement à l'hôpital et donc il m'a contacté tout simplement pour passer un message. Passer un message à tous les gens qui sont peut-être atteints de maladies graves. Alors aujourd'hui on sait qu'on peut être atteint de maladies assez graves. On a tout ce qui est diabetes, tout ce qui est cancer, problèmes cardiaques, voilà tous ces maladies qui peuvent, insuffisance rénale, hépatique, voilà on peut être aussi atteint de certaines addictions qui nous détruisent. Mais il faut savoir une chose c'est que le nom de Jésus Christ est un nom extrêmement puissant et si vraiment vous marchez dans le chemin de Dieu, si vous marchez dans la repentance sincère, si vous êtes né nouveau, si vraiment le Seigneur voit dans votre cœur une sincérité, un amour pour lui, Dieu interviendra et tendra sa main. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus Christ a ressuscité des morts, n'oubliez pas qu'il a également montré sa puissance, le fait qu'il puisse commander la nature, les vents, les tempêtes, le fait qu'il puisse redonner la vue à des aveugles, faire marcher les paralytiques. Donc tout cela, le Seigneur l'a fait dans quel but ? Et bien c'est tout simplement pour nous montrer qu'il est de Dieu vivant et à partir du moment où vous utilisez le nom de Jésus Christ, c'est comme une procuration que Dieu nous a donnée à nous, ses enfants et ses serviteurs afin tout simplement de guérir les gens qui sont atteints de maladie. Alors bien sûr, parfois malheureusement, la guérison n'est pas instantanée. Parfois la guérison se fait quelques temps plus tard. Parfois elle est instantanée. Dieu sait comment il fait les choses et il sait pourquoi il fait les choses. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu fait selon sa volonté. Parfois Dieu peut décider, malheureusement, de ne pas donner la guérison, de ne pas donner le rétablissement à quelqu'un parce que le Seigneur sait que derrière, il peut ne rien y avoir par exemple. Mais il sait aussi parfois qu'en faisant cela, la personne, une fois rétablie, va s'en aller peut-être dans un très mauvais chemin. Donc on ne connaît pas les choses cachées, on ne connaît pas les choses qui se passent dans le monde spirituel, on ne connaît pas non plus l'avenir comme le Seigneur le connaît. Et nous devons, comme je le dis toujours, prier les uns pour les autres. Et si aujourd'hui je parle de ce jeune, de Jonathan, notre frère, c'est tout simplement parce que son témoignage m'a beaucoup touché. Je vais d'ailleurs vous faire écouter son témoignage qui dure quelques minutes et on reviendra juste après. Mais c'est aussi pour montrer que la maladie, la mort, tout ce qui peut nous toucher et tout ce qui nous touchera à un moment donné de notre vie, tôt, au milieu de notre vie ou tard, on ne peut pas savoir, eh bien ce ne sont pas des fatalités. Il ne faut pas voir ça comme une fatalité. De toute façon, la Bible nous le dit que nous ne pouvons pas ajouter à notre vie des mesures de temps. On ne peut pas, voilà, si notre heure est venue, notre heure est venue. Que nous ayons parfois, comme certains petits-enfants, 3-4 ans, que nous ayons 90 ans ou même plus de 100 ans pour certaines personnes qui décèdent très tardivement, eh bien nous n'avons pas la possibilité de changer notre vie et de changer la durée de notre vie. Nous pouvons demander au Seigneur de nous permettre d'avoir une vie longue et heureuse comme le Seigneur l'a fait avec certaines personnes dont on a pu voir dans la parole de Dieu. On sait aussi que malheureusement, on peut très mal terminer, comme les apôtres qui sont morts dans la persécution et de façon très brutale. Mais on sait aussi que, comme différents grands prophètes dans l'Ancien Testament, on peut avoir une vie longue et heureuse. Voilà, Dieu, ce n'est pas parce qu'en fait on vit longtemps et qu'on vit sans maladie que l'on est un mauvais serviteur de Dieu. On ne doit pas tous être persécutés comme les apôtres, on ne doit pas tous être crucifiés à la tête à l'envers, comme le fut par exemple l'exemple de Pierre. On ne doit pas tous être décapités comme Paul. On ne doit pas tous, voilà, mourir de façon tragique. On ne doit pas associer notre vie à celle des apôtres. Dieu a établi dans l'Église différents types de personnes, différents rôles et différents chemins que ces personnes vont emprunter. Le but étant de partager l'Évangile, le but étant de nous sanctifier les uns les autres, de nous entraider, voilà, et bien sûr de tout faire pour la gloire du Seigneur. Donc je reparlerai un petit peu du cancer en général en fin de vidéo parce que c'est un sujet qui est intéressant aussi. Et là, je vous laisse écouter le témoignage de Jonathan, notre frère. Je ne sais pas pour toi, mais parfois on redoute que le pire pourrait nous arriver. Comme la maladie ou encore perdre un proche ou se sentir abandonné de quelqu'un qu'on aime. Tellement de choses pourraient arriver. Et si je te disais que le pire est déjà arrivé. Non seulement il est là, mais tous les jours, on est confronté au pire. Il a causé la chute de l'humanité. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du pire. Salut, je m'appelle Jonathan, j'ai 26 ans. Il y a quelques temps de ça, on m'a diagnostiqué donc un cancer. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est agressif. Et donc j'ai été pris en charge à l'hôpital très rapidement le 11 février. J'ai rencontré un docteur qui n'a pas pris de gant en fait avec moi. Il a été très direct. Il m'a dit, écoute Jonathan, voilà, tu vas devoir suivre un traitement qui va durer à peu près 6 mois parce que tu as un cancer qui est agressif, mais en même temps qui est guérissable. Et il m'a dit, ce seront 6 mois qui ne seront pas faciles, mais qu'est-ce que ces 6 mois finalement à côté de toute la vie ? Et j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il me disait. Et surtout, je t'avoue que j'avais envie de vivre à l'intérieur de moi. Et j'aimerais maintenant te donner une image qui te permettra de réfléchir sur ce qui pourrait être encore pire que le cancer, la maladie ou tout ce que tu peux imaginer. Tu vois, le Covid, on sait tous qu'il est parti de quelque part. On sait tous aussi qu'il a affecté l'humanité entière. De la même manière, on sait aussi que mon corps a été affecté du cancer et ce cancer s'est propagé. Et j'aimerais te dire qu'il y a pire, oui, que le cancer. C'est le péché. Et si tu veux le péché, c'est un peu comme le cancer. C'est quelque chose qui est destructeur, qui détruit nos vies, qui se propage aussi et qui fait des dégâts. Et si on ne l'arrête pas, si on ne suit pas le traitement, si on ne décide pas d'écouter celui qui peut nous guérir, tu te doutes bien que les conséquences seront la mort. Tu sais, la Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis la mort, et cette mort, elle s'est étendue à tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc la Bible dit que nous tous, ici présents, nous sommes pécheurs. Et tu vas peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est finalement le péché ? Le péché, c'est le fait de rater le but pour lequel Dieu nous a créés. Ou de choisir de désobéir à Dieu, parce qu'on croit savoir mieux que lui ce qui est bon pour nous. On veut vivre sans lui, on veut faire notre propre chemin. Et pourtant, on voit bien aujourd'hui toutes les conséquences que dans ce monde, le péché est en train d'avoir. On voit les ravages que ça fait. Il suffit que par un seul mensonge, une amitié puisse être détruite, un couple puisse être complètement ravagé. On voit combien, aujourd'hui aussi, à travers les peuples qui s'entre-déchirent, le péché fait des dégâts. Et c'est pour cette raison qu'il y a un traitement, qu'il y a une solution. Cette solution, cet espoir, c'est Jésus. Et j'aimerais t'encourager à placer ta confiance dans celui qui peut t'apporter une vie nouvelle. Parce que oui, il y a pire que le cancer. C'est le cancer spirituel. Celui qui nous sépare de Dieu éternellement. Et qui fait que, après notre mort, on va en enfer. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, tu as l'occasion de pouvoir placer ta confiance dans quelqu'un qui, il y a 2000 ans, a porté tes péchés, nos péchés, pour que nous puissions être guéris. Parce qu'il a porté non seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. Et il est aussi ressuscité le troisième jour, pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie. Avoir un nouveau départ. Alors, n'attends plus. Parce que, tu sais, quand j'ai décidé de placer ma confiance dans ce docteur, parce que je savais qu'il avait un traitement pour me guérir, j'ai pas attendu, j'ai pas fait écoute, t'es gentil, mais moi j'ai encore envie de profiter de ma vie. J'ai encore envie de faire comme bon me semble. Non, j'ai tout de suite décidé de faire confiance. Et de la même manière que j'ai fait confiance à ce docteur, je t'encourage à faire confiance en Jésus. Parce que lui veut te donner la vie éternelle. Demande à Dieu pardon pour tes péchés. Dis-lui que tu veux le connaître. Parce que son traitement, c'est le sang versé à la croix. Pour tes péchés. Pour que tu puisses être guéri, rétabli, restauré. Aujourd'hui, sois encouragé par cette vidéo, il y a de l'espoir. Voilà un témoignage vraiment très enrichissant. Vraiment, je témoigne tout mon amour fraternel à Jonathan. Voilà, je sais qu'il va écouter la vidéo. Je souhaite aussi beaucoup de courage à ceux qui l'entourent pour cette épreuve difficile qu'il traverse. Moi, j'ai déjà beaucoup prié pour lui. Et je vous invite tous, chers frères et sœurs, à faire vraiment une chaîne de prière. On est sur la chaîne presque 60 000 personnes. Je sais que plusieurs milliers vont regarder cette vidéo. Et je vous encourage tous, à l'unisson, dans le nom de Jésus-Christ, à prier, à prendre autorité sur cette maladie. Et à demander au Seigneur, à supplier au Seigneur de guérir Jonathan. N'oubliez pas que par la foi, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit que nous pouvions soulever des montagnes. Bien sûr, il a dit cela, non pas physiquement, mais il nous a dit cela de manière à comprendre que par notre foi, si vraiment nous avons confiance en Dieu, nous pouvons déclarer avec autorité et affirmer, non pas demander, mais affirmer au Seigneur par notre foi la guérison d'une maladie. Et ça, c'est ce qui différencie un chrétien d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a cette possibilité de guérir. Donc j'ai prié ardemment déjà pour Jonathan. J'ai demandé au Seigneur par ma foi la guérison et de lui permettre de vivre de longs jours heureux encore avec ses proches sur cette terre. Bien sûr, tout cela se fera dans la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est beau aussi avec le Seigneur, c'est que, comme je vous le disais en début de vidéo, malheureusement, on peut décéder jeune. Quelquefois, on voit des enfants qui meurent de leucémie à 3-4 ans. On peut décéder aussi dans un accident. Mais on sait qu'un enfant de Dieu doit avoir la protection du Seigneur. Et Dieu fait grâce à ses enfants. Et c'est toujours, bien sûr, comme je le disais aussi, selon sa volonté. Selon sa volonté. Parce que parfois, il arrive que nous ne comprenons pas une décision de Dieu. Pourquoi j'ai perdu mon enfant ? Pourquoi j'ai perdu mon frère ? Alors qu'il était si jeune ? Eh bien, c'est tout simplement parce que Dieu a une raison et une raison qui est toujours valable. Que nous ne pouvons pas savoir. Que nous, parfois, nous ne comprenons pas parce que la douleur est présente. Parce que, voilà, on ne voit plus la personne. mais c'est toujours une raison qui est une raison d'amour pour lequel Dieu fait cela. Je vais vous raconter rapidement le témoignage que j'avais eu d'une personne. C'était un monsieur qui était pasteur qui avait eu un message du Seigneur. Et le Seigneur lui avait dit la nuit « Je vais faire mourir ta fille. Je vais reprendre ta fille. » Et le pasteur, en se réveillant, a supplié le Seigneur de ne pas faire mourir sa fille. Le Seigneur lui a parlé dans un deuxième change en lui disant que s'il ne reprenait pas sa fille, il perdrait sa fille de façon éternelle. Et le pasteur a dit au Seigneur qu'il n'était pas d'accord, qu'il souhaiterait quand même prendre ce risque et qu'il allait tout faire pour la sauver. Le Seigneur l'a averti à deux reprises et il lui a autorisé à garder sa fille. Et en fait, malheureusement, sa fille est tombée dans la drogue, dans la prostitution. Et malheureusement, elle est morte d'une maladie assez rapidement. Donc, cette fille a perdu malheureusement sa vie terrestre, mais aussi sa vie éternelle. Donc, vous voyez que Dieu fait les choses toujours d'une manière assez incroyable. Donc, nous devons prendre tout cela en ligne de compte. Bien sûr que c'est toujours triste de voir des choses comme ça, surtout à des âges aussi jeunes. Mais en tout cas, voilà, prions pour Jonathan ardemment. Et aujourd'hui, si j'ai décidé de partager cette vidéo, c'est bien sûr suivant son autorisation et suivant son accord qu'il m'a donné. Et c'est pour partager un message que malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré parfois les morts qu'il peut y avoir un peu autour de nous, nous devons garder espoir et ne pas oublier une chose. C'est qu'après la mort, commence une vie qui est éternelle. Une vie dans la paix, dans la joie. Et toutes les personnes qui ont goûté à la mort et qui ont fait donc une expérience de Hémie, par exemple, qui ont vu le royaume des cieux, qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ, toutes ces personnes ne veulent même plus revenir. Elles ne veulent même plus revenir parce que le royaume de Dieu est tellement plus beau, tellement plus paisible que la vie que nous menons sur cette terre. Parfois, j'ai tendance à dire que nous menons ici une vie un petit peu d'esclavagisme moderne. Nous travaillons, nous sommes obligés de suivre un système. Ce n'est pas toujours facile. On se lève parfois tôt. Parfois, on ne gagne pas beaucoup d'argent et c'est compliqué en fin de mois. Donc, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de personnes malheureusement s'y perdent dans ce monde. Donc, voilà, toutes les personnes, en tout cas, comme je vous disais, qui ont vécu ce genre d'expérience sont unanimes sur la chose. Aucun n'a voulu revenir. Mais le Seigneur, parfois, les a obligés pour leur épouse, pour leur enfant, parce qu'ils avaient encore des choses à accomplir sur cette terre. Donc, voilà, moi, ce que je voudrais aujourd'hui vous donner comme passage pour vous donner un peu d'espoir. tous ceux qui sont malheureusement, comme le cas de Jonathan, actuellement, dans un combat contre une maladie. Donc, c'est déjà de prier avec foi et de ne pas oublier ce que le Seigneur Jésus a dit lorsqu'il a été pour ressusciter Lazare. Vous imaginez ressusciter un mort. Le Seigneur a dit clairement quelque chose qui est quand même très, très intéressant. On va le voir juste après. On va d'abord lire un passage dans 1 Jean, chapitre 4, versets 9 à 11. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu mais en ce qu'il nous a aimé et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimé, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ce passage nous montre quoi ? Ce passage nous montre que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu c'est Dieu qui nous a aimés et Dieu a envoyé son Fils donc bien sûr ce n'est pas un Fils comme nous l'entendons nous c'est en fait une enveloppe charnelle que Dieu a prise à travers la personne de Jésus Christ par la puissance du Saint-Esprit pour venir nous voir nous visiter et nous donner la clé de la vie éternelle. Donc c'est quelque chose de merveilleux et c'est par notre foi que nous sommes pardonnés et purifiés de l'ensemble de nos péchés. N'oubliez pas que le Seigneur l'a dit comme je vous disais quand il est rentré dans le tombeau si tu crois tu verras la gloire de Dieu c'est ce que je vous disais en début de vidéo si vraiment nous avons la foi et si vraiment nous croyons dans la puissance de Dieu nous verrons sa gloire et sa puissance se manifester c'est inéluctable et c'est ce que la Bible nous enseigne et j'aimerais maintenant terminer par un passage extrêmement puissant qui donne vraiment un espoir incroyable à tout croyant à tout enfant de Dieu donc Jean chapitre 2 verset 25 à 26 nous dit quoi Jésus lui dit moi je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi vivra dans certaines versions il décrit celui qui place sa foi en moi vivra quand même il sera mort donc Jésus parle de façon claire il fait une promesse de façon claire celui qui meurt et qui a placé sa foi en lui ne mourra pas il vivra si même il meurt et quiconque vit donc quiconque est encore sur terre et croit en moi ne mourra jamais c'est à dire qu'il ne passera pas par la mort éternelle de façon spirituelle c'est à dire qu'il va mourir comme tout le monde mais par contre sa vie éternelle va s'enclencher crois-tu cela ? Jésus a posé la question donc vous imaginez ce passage la puissance et c'est ça qui fait la magie et la puissance de la foi c'est vraiment croire en quelque chose que nous n'avons pas vu et Jésus l'a dit à Thomas tu crois parce que tu m'as vu mais Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui pourtant ont cru donc croyons envers le Seigneur plaçons notre foi mettons notre vie en règle et expérimentons la puissance de la gloire de Dieu pour la guérison de nos frères et de nos sœurs qui sont atteints par les maladies je parlerai dans une prochaine vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le cancer et notamment le rôle qu'il peut avoir dans le monde spirituel je vous donnerai certains exemples de personnes par exemple qui ont quitté les loges franc-maçonnes et qui ont été victimes de cancers foudroyants ou de personnes gênantes qui sont frappées par des maladies très brutales ou même encore de stars qui ont tout simplement fait des pactes avec des entités démoniaques ou même des pactes avec Lucifer et qui ne s'en cachent d'ailleurs absolument pas et qui sont frappées du jour au lendemain par des accidents mortels par des maladies très graves donc nous parlerons de cette maladie qui a fait éruption dans les deux dernières générations j'ai envie de dire parce que c'était une maladie qu'on connaissait très peu à l'époque et qui était beaucoup moins répandue qui est aussi malheureusement le résultat de tout ce que nous respirons et de tout ce que nous mangeons comme cochonneries quotidiennement des maladies ça peut être aussi génétique bien sûr nous parlerons un petit peu de tout ça dans une prochaine vidéo et voilà je vous expliquerai un petit peu tout ça en tout cas voilà je souhaite un bon rétablissement à Jonathan un bon combat avec le Seigneur et que le Seigneur Jésus Christ soit avec lui dans ce combat difficile qu'il ne perde pas espoir et en tout cas moi il m'a épaté par son courage par sa foi par son amour pour le Seigneur par sa détermination donc voilà prions comme je vous le disais ardemment pour lui merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à la partager et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo je vous aime chers frères et sœurs tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile Aucun mensonge ne vient de la vérité Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils Quiconque nie le fils n'a point non plus le père Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème Moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre Si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre Ces paroles sont certaines et véritables Et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt Et voici Je viens bientôt Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre Voici Il vient avec les nuées Et tout oeil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis le rejeton et la postérité de David L'étoile brillante du matin Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu Celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le premier et le dernier Le commencement et la fin Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous Moi Jésus je viens bientôt Vous êtes d'en bas Moi je suis d'en haut C'est pourquoi Je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés Car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus